Alors là, il y a une chance sur trois que je me chie. Bonjour, aujourd'hui c'est moi Léa qui vais vous parler des embouts chaîne bille. Les embouts chaîne bille, qu'est-ce que c'est ? C'est le petit élément qui va vous permettre de faire connecteur à l'extrémité d'une chaîne bille. Cette petite chaîne-là que vous pouvez retrouver sur plusieurs tailles. Bien entendu, on ne peut pas y passer d'un an, donc il faut bien trouver une solution pour pouvoir accorder la chaîne à un fermoir. Pour ça, vous allez donc avoir besoin d'une pince plate. L'embout chaîne bille, c'est ce petit élément que vous allez retrouver ici. C'est comme une espèce de petite cage, une poire, qui a un creux comme ça à l'intérieur, où on va venir placer l'extrémité de notre chaîne, notre première bille à l'intérieur, et refermer autour de la bille. Ensuite, il va y avoir une petite hanse sur le dessus, dans laquelle vous allez pouvoir passer un anneau, et du coup, suspendre ou accrocher ce que vous voulez. On ne m'entend pas bien. Un cartable roulette d'un gomme. Dans votre pince plate, vous allez donc venir prendre l'élément et le maintenir à l'intérieur de la pince. Vous venez glisser la première bille et vous refermez. La cage vient donc s'enrouler autour de la première bille. Ici, on peut voir qu'il y a du coup un espace pour pouvoir passer notre anneau. Un anneau simple qui servira pour faire la jonction avec le fermoir. Comme ceci. La technique de l'anneau, maintenant, vous la maîtrisez. Et donc, j'ai pu accrocher un anneau à l'extrémité de ma chaîne. Je vais faire la même opération de l'autre côté, mais avant ça, je vais venir glisser sur ma chaîne le pendentif que je veux mettre sur mon collier. Même opération que tout à l'heure. Je prends dans ma pince l'embout bille que je viens bien caler sur l'ouverture. Je mets ma première bille à l'intérieur et je referme. On vérifie bien qu'on a bien écrasé et bien emprisonné notre première bille. Et ensuite, je n'ai plus qu'à mettre mon deuxième anneau. à l'intérieur et le fermoir. Je ferme l'anneau. J'ai donc mon fermoir d'un côté, l'anneau de l'autre. Et voilà ! Et voilà ! Vous avez donc pu fixer un fermoir à votre chaîne bille. J'espère que ce nouveau tuto vous aura plu et aura permis de répondre à la problématique de la chaîne bille. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo, à vous abonner et à mettre la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Nous, on se retrouve bientôt pour de nouveaux tutos. Aïe, bonne création ! Aïe, bonne création ! Aïe, bonne création ! Aïe, bonne création !